Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire les vrais McVrap chèvres du McDo avec votre airfryer. Je vous laisse bien sûr le lien de mon airfryer dans la description sous la vidéo avec un code promo. Pour commencer, je prends deux petites bûchettes de chèvres et je les coupe en cinq parties plus ou moins égales. Ce qui nous fera dix morceaux au total. L'avantage de cette recette, c'est que vous allez pouvoir faire cinq petits McVrap chèvres pour le prix d'un. Ensuite, je prends mes petits morceaux de chèvres et un à un, je vais les tremper dans de la farine. Après, je bats deux œufs et je vais tremper mes morceaux de chèvres dans l'œuf. J'ajoute une petite pointe de poivre et une fois que j'ai trempé mon morceau de chèvres dans l'œuf battu, je trempe ça directement dans de la chapure et je les réserve tous dans une assiette à part. Je mets tous mes petits morceaux de chèvres dans le bac du airfryer. Ce airfryer a la particularité d'avoir un grand bac de 5,5 litres et de l'autre côté d'avoir un bac de 3,5 litres. Donc deux bacs de tailles différentes. Ensuite, on passe en cuisson. Pour la cuisson, je sélectionne donc le tiroir 1. Je choisis le mode frite. J'ai laissé 200 degrés et j'ai mis 7 minutes. Mais je vous recommande de baisser à 5 minutes parce que moi j'ai arrêté à 5 minutes sinon il commençait à sortir le fromage de la chapure. Donc du coup, c'est très rapide. Pendant que nos petits chèvres sont en cuisson, je vais préparer la sauce, la fameuse sauce des McVrap chèvres. Dans un bol, je mets 3 grosses cuillères à soupe de fromage blanc. J'ajoute 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Ensuite, je mets une échalote bien ciselée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par la moitié d'un oignon. Moi, c'est ce que j'ai fait pour ce coup-ci. Mais ça sera mieux avec une échalote. Croyez-moi. Là, j'ajoute 2 cuillères à café d'épices ranch. Il vous faut absolument les épices ranch pour réaliser cette sauce. Moi, je les avais eues sur le site de Soclassy. Je ne sais pas si ils les vendent toujours. Mais vous en trouverez sur Google. Il n'y a pas de souci. J'en ai vu plusieurs. J'ajoute 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Un tout petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Une cuillère à café de sucre. Et là, vous avez juste à remuer bien correctement votre sauce. Et la réserver pour la suite de la recette. Ensuite, place au montage de nos petits McVrap chèvres. C'est tout simple. Vous prenez des galettes type galettes à tortillas, faritas ou des dorums. Ça marche très bien. Au centre, vous mettez une bonne couche de sauce. Ensuite, je mets une bonne quantité de salade. Alors moi, j'ai utilisé de la salade iceberg. Mais je pense qu'au McDo, ils doivent peut-être utiliser de la batavia. Peu importe. Bref, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, c'était très bon avec la salade iceberg. Je mets ensuite deux rondelles de tomate. Puis des oignons frits. C'est très important. Je place ensuite mes petits chèvres frits au airfryer. Et ensuite, je replie mon wrap. Donc comme le petit McVrap chèvres. Et pour m'aider, je mets un petit cure-dent pour bien les tenir. Pour qu'ils aient exactement la même forme que chez McDo du coup. Vous repliez tous vos petits wraps de la même manière, un à un, pour obtenir ce magnifique résultat. N'oubliez pas que je vous laisse le lien de ce airfryer qui ne coûte vraiment pas très cher avec un code promo dans la description sous ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye ! Sous-titrage ST' 501